Salut à tous et bienvenue sur Magikar NFR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en standard, on continue d'explorer un petit peu le standard avec Phyrexia All Will Be One, vous attendiez de nous voir fighter des créatures avec un obliterateur Phyrexian, ça arrive évidemment, on a pris une liste qui a performé lors d'un challenge MTGO, donc pour le coup il y a quand même quelques personnes qui arrivent à faire quelque chose avec ce petit deck là. Avant toute chose on a 2-3 trucs à vous dire, voilà, vous le savez depuis lundi dernier on va enfin caster le Pro Tour, le Pro Tour Phyrexia en papier avec notre co-caster officiel Guillaume Gauthier à Caliland Palmer, on sera le coverage officiel français, on pourra suivre donc du coup la meilleure compétition de Magik en version papier, ça sera du Limité et du Pioneer, ça à partir de vendredi 16h30, samedi également et le dimanche à 14h30, voilà on a vraiment hâte, ça va être un événement de fou, c'est le grand retour du Pro Tour papier après 3 ans de Covid en fait, de dizette de format numérique qui était très bien cela dit d'en passant, mais oui, ça nous a permis d'avoir un format de la compétition qui reste quand même pendant 3 ans, on n'a pas rien eu. Une continuité compétitive là où certains TCG étaient un petit peu à l'arrêt, donc voilà nous on remercie Magik Arena d'avoir pu continuer ces compétitions là, mais les grinders, les pros, les compétitifs enthousiastes comme nous, on avait envie de revoir un peu de carton, et là voilà, c'est le grand retour du Pro Tour, n'hésitez pas à venir suivre ça avec nous tout le week-end, ça va être exceptionnel, plein de petits jeux, de petits moments de meublage, voilà c'est de la prête, plein de tout, on va se régaler et on a un sponsor pour l'événement, au-delà de Wizard of the Coast, ben oui, au-delà de Wizard of the Coast qui nous sponsorise aussi, il nous donne les droits de ce coverage, on a notre sponsor Ultimate Guard qui va aussi sponsoriser le cast, et pour fêter ça pour l'événement, eh bien il y a des petits cadeaux à gagner, donc voilà, tout au long du cast, on vous fera gagner quelques stuff Ultimate Guard, des deckbox, mais surtout, on aura 3 bundles Secret Druidic, Druidic, Secret Bundle, Secret Druidic Bundle, je crois. 4 fois, 4 fois d'affilée. Non mais je ne sais plus justement, c'est Secret Druidic Bundle, ou Bundle Secret Druidic, quelque chose comme ça. En tout cas c'est Druidic, c'est un bundle, donc il y a plein de trucs dedans. Et il est secret. Et il est secret. Voilà. Et ça, ça fait plaisir. Et c'est magnifique, c'est ce qui s'affiche à l'écran, et c'est vraiment... Et d'ailleurs, c'est lequel de tous ces items le truc ? Mais c'est tous. Et bien c'est tous, voilà. C'est tous. Ça c'est un package, il y en a 3 à gagner directement, on fera des tirages d'en sort sur le chat, donc ça veut dire qu'il y en a un à gagner par jour, en plus de plein d'autres cadeaux fournis par les potos de chez Ultimate Guard. Globalement, il y a plus de 500 euros de giveaway de la part d'Ultimate Guard tout au long du week-end. Incroyable. Sachant que le Druidic Bundle, c'est d'une valeur de 100 euros, c'est ça ? 100 euros, exactement. Donc ça régale déjà extrêmement. C'est du contenu... Tu l'as dit comment ? C'est écrit le Druidic Bundle ? Je ne sais plus ce que j'ai dit. Le Bundle. C'est magnifique. Il y a plein de photos, si vous voulez aller voir plus ce à quoi ça ressemble sur Internet. C'est magnifique. On voit vraiment que c'est du truc, comment ça s'appelle, des deckbox premium, etc. C'est premium, oui. C'est très très joli. Et, mais t'as vu que si vous avez un petit cube, ce serait une très belle boîte pour le ranger dedans. Voilà. Je vous dis ça comme ça, et si vous n'en avez pas, ce serait peut-être l'occasion donc ça, ça fait très plaisir. Boum ! The Rock, du coup. Ah, avant ça, merci aux sponsors. On ne les oublie pas parce que là, on parle de proto, mais on n'est pas les sponsors. Playing by Magic Bazaar. CodevalPL 2023 sur la boutique, ça donne 50% de points de finalité supplémentaires. Et ça nous soutient. Merci à tous et merci à Voct, comme d'habitude. Merci beaucoup à votre partenaire de la chaîne. CodevalPL, directement, lien dans la description en téléchargeant l'application. Ce code parrainage vous permet de nous soutenir dès lors que vous effectuez votre premier achat. On est deux fois en live par mois le mardi à 19h. Venez nous voir, c'est sympa. Là, en ce moment, c'est du Box Break Phyrexian Booster Collector. Ça fait plaisir. Allez, on est-y par pour ce deck. On a envie de parler des créatures. Ah oui, alors le but, vous voyez, vous dites « Hé, mais c'est mono noir, je connais, mais vous avez mis de kimchi. » Oui, parce qu'en fait, l'oblitérateur Phyrexian réédition de cette carte monstrueuse. 5-5 piétinement pour 4 mana noire. Donc, on ne la joue pas dans beaucoup de decks puisque c'est 4 mana noire, évidemment. À chaque fois qu'une source inflige des blessures à l'oblitérateur Phyrexian, le contrôleur de cette source sacrifie autant de permanents. Permanents, donc, il peut sacrifier des landes. C'est terrible. Comment on trigger ça ? Parce que déjà, on va attaquer et l'adversaire ne va pas bloquer parce que sinon, on va sacrifier son bord et mourir. On joue 3 volets de bois qui, en plus de nous faire chercher des petits basiques, potentiellement, permettent de faire se battre 2 créatures entre elles. Donc, l'oblitérateur et une créature de l'adversaire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Le contrôleur de la créature qui est l'adversaire doit sacrifier autant de permanents qu'il a infligé, du coup, à l'oblitérateur. Et donc, ça dégage. C'est une petite combo sympathique qui se glisse dans le deck. En gros, vous avez un mono noir classico bingo. Il n'y a pas de sucrerie là-dedans particulière. Si ce n'est l'oblitérateur, du coup, avec la volet de bois. Et vu qu'on a un peu de verre, on met une petite glissa. Il y a beaucoup d'enchantements à détruire, beaucoup de marqueurs à enlever des permanents adverses. Ainsi que des petites cartes à piocher. Et c'est la meilleure créature sur le board, d'ailleurs. Puisqu'elle a l'initiative contact mortel. Donc, c'est une combo qui fait qu'elle va taper d'abord la créature et avec le contact mortel, la tuer. Donc, elle gagne tous les combats. Ça fonctionne aussi avec ta volet de bois, en fait. Qui fonctionne avec glissa pour tuer n'importe quel créateur. N'importe quel titan de l'industrie. Bon, le marqueur bouclier, évidemment, ne marche pas. Mais bam ! En oubliant ce marqueur bouclier, admettons qu'il ne l'est pas, vous allez pouvoir, du coup, interagir avec lui grâce à votre glissage du soleil. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, en fait, c'est une mini synergie qui a été glissée à l'intérieur de Mononoir. Et elle glisse. Il ne coûte pas grand-chose, si ce n'est de devoir splasher quelques terrains qui donnent du vert. Je ne sais pas si c'est un des meilleurs decks du format. En tout cas, c'est un truc que les gens ont vraiment envie de tester en ce début de format avec Phyrexia. Une sucrerie à Portempoir. C'est une jolie sucrerie. Donc, on va tester ça. Au niveau du side, les petites contraintes, trois contraintes, évidemment, pour aller embêter les jeux très contrôle ou les jeux avec du bleu. Les brises banquillaires si jamais on compte grinder. Les trois corbillards parce qu'on sait qu'en début de format, les gens, ils aiment bien jouer avec le cimetière parce que les gens ne respectent pas. Et donc, du coup, s'ils ne respectent pas, on se fait battre par des Atraxa qui ont été réanimés, des portails Phyrexia, des choses comme ça. Donc, nous, on veut des corbillards illicites parce qu'on ne se fait pas avoir les chemins du péril. Au fond, pour ceux qui ne voient pas parce que c'est derrière nous. C'est ça. Les chemins du péril, c'est bien contre soldats et c'est bien contre toxiques, ceux qui vont vouloir jouer à base de Célestia. Et Ditch Oldred contre Monoblant, ce n'est pas si mal parce qu'il va essayer d'avoir des pleines soccer assez imposants, notamment la grosse vagabonde à Simana, déchiquetée contre les fables, les enchantements et compagnie. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. On peut partir directement. Oui, on l'a dit. Oui, je pourrais m'amuser à remettre les cartes du dessus en dessous et comme ça, tu en parles à l'infini. Il y a combien de cartes dans ce side ? Mais je peux donner un argument différent à chaque fois. À la fin, tu dis « Ah, mais pourquoi c'est en side ? C'est nul ? » Alors que... Parce que tu n'as plus d'argument. Eh oui. Je sais pas ce que ça fout là. Qu'est-ce que ça fout là, contrainte ? Standard et classement de manche gagnante. The Rock, on est parti ? On est juste parti. Parfait. Hop, tu te donne la souris. J'ai tellement hâte d'être à ce week-end. Tu adores l'obliterateur de l'infraction ? Je ne suis pas un grand fan de cette carte, non, pour le coup. J'ai même l'impression que ce ne sera probablement pas une super carte du format et que splasher absolument vers pour le faire fighter, c'est un peu win more. Je trouve que si tu joues mono noir avec un obliterateur, tu stoppes déjà les decks à gros et à mon sens, ça devrait suffire à faire fonctionner la carte. Mais j'avoue que c'est un peu rigolo et je comprends que les gens aient envie d'essayer. D'avantage, ça ne te fait pas jouer de mauvaise carte puisque volet de bois, ça te fait jouer volet de bois quand même. Oui, mais tu vois, avant, on avait des fight spells en rituel pour deux, ils faisaient juste fight spells. Là, c'est un mana et ça peut te fixer. Oui, mais tu n'as jamais joué des fight spells pour deux dans un deck qui joue des droits à la gorge. Tu vois, des droits à la gorge, c'est ça qui me pose un chouïa problème avec ce deck. Après, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais je me dis est-ce qu'on a vraiment besoin ? Je ne sais pas. On va tester. C'est sûr. En fait, est-ce qu'on gagne plus qu'on y perd ? Transformer le mono noir en Golgari. C'est le coup d'opportunité qu'on appelle ça. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir une volée de bois par rapport à ce que tu vas y gagner ? Moi, mon avis, comme ça, de manière théorique, sans avoir testé, c'est que non. Mais il y a tellement de gens qui essaient. C'est quatre couleurs en face. Oui, c'est plein de couleurs. Plein de couleurs. Ah, je connais ça. Lui, il joue à Traxa. Oui, clairement, il n'y a pas de galère. Oh, on peut dacher un outsider pour que je fais une kick-cart. Ah non, ça n'a qu'un enchantement. Pourquoi ça peut être pas un Arthos ? Mais si, tu veux voir ce que tu vas faire. Tu vas attaquer et tu vas retirer trois marqueurs de son brise-bank. Ouais, ouais, ouais. Ça fonctionne, mais il a toujours le brise-bank. Il y a toujours, mais il n'a pas pioché trois cartes. C'est un peu mieux. Bam. On tire trois marqueurs de celui-ci. Il faut cliquer trois fois. Ouais. Non, j'avoue que c'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. Ah, bah oui, oups. Ah, ouais, mais c'est une interaction qu'on découvre peut-être vu que l'incension a une semaine au moment où on tourne la vidéo. J'ai hâte de le voir faire cette mana à Traxa et qu'on fasse juste non. Ah, c'est fort. C'est fort. On en parlait avant cette vidéo. Et je te dis, on allait en retrouver des... Ah, bah il est là. On allait en rencontrer des decks comme ça. Petit intrus et tu pourras droit à la gorge de notre créature. Notre propre glissa, ouais. Bon, tant qu'à faire, on va lui enlever ça. Ouais. Je crois que je vais la tuer maintenant pour l'éviter de... de crew. Éviter qu'il joue en fait. Alors, c'est probablement un très mauvais match-up. Ah, on aurait pu la tuer avant et l'exiler pour lui faire perdre un point de vie. Ouais. Je sais pas si on... Non, on joue pas avec le cimetière. Ah si, Atakenuma. Ouais, ouais. Atakenuma, peut-être qu'on préférait récupérer ça. On a joué un peu vite, en fait. On a timé nos plays les uns après les autres plutôt que de prendre... Non, mais avec Atakenuma et rien d'autre au cimetière, c'est pas déconnant de laisser une glissa. C'est pas mal contre lui. Ouais. Il va crew. Il se passe quoi s'il crew, c'est chiant. Ouais, c'est un peu chiant. Je peux fighter. En réponse, il crew. Je le fais sacrifier. Ouais. Une mise à jour disponible plus tard. Ouais, c'est pas mal ça. C'est ce qui va se passer. Le but, là, c'est de le tuer le plus vite possible parce qu'au moment où il aura fait cette vol, célérité, vigilance, lien de vie, vous avez compris, là. On risque de pas gagner la game, quoi. Pilote. Après, ça dépend combien il pioche avec Atraxa puisqu'en soi, elle prend simplement Antibet. Ouais, mais on l'a pas là pour l'instant. Pour l'instant, non. Notre volet de bois tu es très mal à Atraxa. Très, très, très mal. Sacrifie une créature, s'il te plaît. Sachant que ce deck-là joue pas que à Atraxa, il joue aussi des titans de l'industrie donc vraiment, le late game, on l'a pas du tout, quoi. C'est pas pour nous. Non. Il met 3 dégâts au Gwynfrer. Au Gwynfrer. Comment il met 3 dégâts ? Ah, il a un cathartic pas ailleurs s'il joue la même list que tout le monde. Du coup, on s'enlève la glissa, ouais. Oui, je pense que tu s'enlèves la glissa, ouais. Alors, j'espère le jeu que tu vas nous laisser finir notre game. Si je ne t'embête pas. En fait, il y a une mise à jour. Deux secondes après. Oui, alors, il y a vraiment une mise à jour. Du coup, vous ne pouvez plus jouer, en fait. Et on en a encore une autre. Bon, c'est celui-là, maintenant. Déconnectez-vous. En fait, c'est une mise à jour pour fermer le jeu. Voilà. Voilà, on a bien rigolé. Ah, il a les signes guidées quand même. Bon, bah, t'es il y a toi, hein. Même pas, je crois que je vais le garder. Je passe 5 mana. Ouais, je casse-toi déjà tout ce que je veux caster. Je peux faire... Moi, tout ce que je veux, c'est pour faire Obliterator, Fight Spell. Ah, putain. C'est bien vu. Mais attends, tu cloches Obliterator, là, il a perdu un instant. Incendier, Garoté. Donc là, il prend Rituel, Terrain. Enchantement, Enchantement. Franchement, c'est exactement... On a parlé de ce deck, je t'ai décrit tous les scénarios et je t'ai dit c'était bizarre, sur la taque ça, il prend genre 3 cartes. Et il a pris 3 cartes, quoi. Mais tout ce que tu m'as dit avant la vidéo se passe. Il a pris Rituel, Enchantement, parce qu'il n'y a pas d'éphémère dans son deck. C'est trop bizarre de faire ça. Et il ne peut pas prendre des Plains Soca parce qu'il n'y a... Obliterator. Merde ! Parce qu'il n'y a qu'un seul... Putain, il y a de 7 PV, quoi. Parce qu'il n'y a pas de Plains Soca tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait, du coup ? On est mal, hein ? Si, je peux faire Takenuma... Non, ça ne fonctionne pas. Takenuma sur Liliana. Tu fais moins 2. Ouais, mais je ne peux pas timer ça. Ah, putain, il te manque à mana. Ouais. J'aurais pu si j'avais Yatora, mais c'était un peu anticipé comme... Et avec un emprisonnement par les Lindley, on ne résoudra jamais Bagarre Spell. Je fais juste Outsider, je crois. Ou concédé. Un des deux. Si c'est pour piocher, vu qu'il va gagner un milliard de PV, tu peux juste salle de recrutement. C'est moins cher. Ouais, ok. Bon. Ça fonctionne. Ouais. Si... Voilà, je veux quand même. En fait, il faut attraper son... Attraper ça, ouais. Au bousin. Putain, si on le fait fighter, il perd tous ses lans, là. Ouais, ouais. Ça aurait été beau, hein. Pour ça, on topdeckait, là, il faisait A, et on faisait B. C'est B, c'est mieux que A. E, F. Ah ouais, B, c'est mieux que A. Non, A, c'est mieux que B. Ah ouais ? Ouais, quand même. Si on trente à copie. Ouais, c'est vrai. Et qu'on te met que... Ouais, mais c'était bizarre, le système de notation. Moi, j'aurais bien aimé un gros Z, là. Z, c'est le meilleur. C'est 100 sur 100, tu vois. Ah ouais, c'est ça. Putain, le boss. Et les mecs ont A, ils sont genre, ah, j'ai eu A, quoi. C'est pourri. Ça coûte un mana chez lui. Il va la blinker, le bordel. Oui. Il y a deux trillons d'opposés. Il a deux trillons d'opposés ? Ouais. Mais il n'a pas de mana blanc. Ah oui ? C'est vrai que c'est l'autre, le mana blanc. Mais ouais. Bah alors ? Ah, il ne pouvait pas, il n'avait que deux mana blancs, de toute façon. Il a... Ouais. Depopulate, droit à la gorge et... Il a bien landé ou pas ? Ah, là, il a pioché 4. Parce qu'il a trouvé un éphémère. Ah oui, il a pioché une deuxième linlée. Ah bah ouais. Ah non, il a pioché 5. Il a pioché Atraxa, Linlée, Depopulate, land et droit à la gorge. Ah oui, il a trouvé une créature. Ah oui, parce que... Ah mais il dépose 4, donc au final... Putain, il peut trouver Atraxa sur Atraxa. Ah oui, il avait déjà landé, putain, on pouvait encore le déchirer, ça rend fou ! Ouais, bah écoute, on va... Ah non, on va pas te faire Atraxa. Si ? Bah je vais... Il y en a, moi. Vas-y. C'est pas ouf, hein, mais... On la tue pas avec volet de bois, du coup. Non. Bah on peut, si tu préfères. Ah ils sont les oblitérateurs, on a mis combien ? Je préfère oblitérateurs, moi, dans l'idée sur la prochaine. Ah ouais. Ah ouais, t'as raison. Allez. Avec les filles, jeune homme. Je comprends pas comment ce deck a pu exister, être créé, être pensé. J'adore Atraxa, hein, mais les ratios sont un peu bizarres, je trouve. Putain, le salaud. Ah mais c'est pas grave, nous, on touche et on pioche. Ouais, mais du coup, on a plus Atraxa, quoi. Ah, tu voulais piocher, toi ? Bah le but, c'est... Ouais, je pense, c'est... On pourra piocher avec ça. Ok, ok. Pas de bruit, s'il vous plaît. Tant qu'il y a ça, c'est mort. Ah, il va peut-être se full-tap. Peut-être c'est un port. Ça serait terrible. Là, il va se dire, je suis régalos, je me full-tap, je vais en Atraxa. Rien à foutre. Tu penses que tu fais ça ? Le mec, il joue un deck 5 couleurs avec que des énormes spells. Ouais, c'est vrai. Le mec est forcément un port. C'est sûr. Voilà, il se dit... Il se dit, j'y vais, quoi. Je pense. Je fous tout, là. Je fous tout dessus. J'espère. Je bois un peu d'eau fraîche. Allez, vas-y, chauffe-toi, là. T'en meurs d'envie. Regarde pas un mal à blanc, s'il te plaît. En vrai, il est jamais un cité en rejouer, il peut juste la blinquer, ça n'a pas de sens. Si, si. Non, ça n'a aucun sens. Ok, il emprisonne les linlés. Après, il peut piocher deux fois, mais ça ne sert à rien non plus, quoi. Ok. Et il ne l'a pas blinqué ? Pourquoi il ne l'a pas blinqué ? On ne le montre pas, du coup. On concède. Ah ben non, on va peut-être dire, tiens, j'essaye de fighter. Oh mince ! Je te le dis, pour la prochaine, je compte faire ça. Tiens-toi prêt. Après, je pense qu'il est au courant, franchement. Trois du R.S. Mam, mam, mam. Et encore que, franchement, ça n'enlève pas Traxa, quoi. Il n'a pas que des spells non créa ? Il n'a que des spells non créa. Mais bon, tu sais, genre, c'est que des interactions, des fables, des... Des trucs un peu remplaçables, tu vois. Ouais, tu penses que ce n'est pas bien ? Je ne suis pas certain. Il faut voir ce qu'il y a d'autre. Mais ça permet de placer la combo, Val. Ah, c'est vrai. Ouais. Parce que contre lui, vraiment, c'est... C'est vrai, on est sur une combo, là ? On appréhende le match comme ça ? On ne fait que des invoques d'Espire d'affilée. Des invoques d'Espire. Et on pioche les autres et on gagne. Soit on gagne sur la combo. Mais du coup, on ne s'aide quasiment pas. Ouais, je ne mettrais que les durées. C'est peut-être les eddits, si tu veux. Mais eddits, ça tue aussi vagabonde. Et dans tous les cas, comme il n'a qu'à attraquer ça, on est sûr de l'attraper avec ça. Ce n'est pas très bien dans le cas où il nous vole une bête. Mais bon... Ouais. Il ne nous aura rien volé, le type. Un outsider et... Liliana, c'est bien ? Ouais, c'est un deck contrôle. Il n'a qu'une bête. Ça n'a pas l'air nul, en tout cas. Let's go. Parce qu'il y a bien un deck où je veux bien Liliana. C'est celui-là, il ne peut pas l'attaquer par le bord. Donc, elle peut, entre guillemets, stiquer, faire sa value et tout. Ça ne me paraît pas si mal, quoi. Après, on peut argumenter que Liliana n'est pas très forte. Mais en tout cas, je pense que c'est le genre de match-up où tu la veux. Ouais, c'est bon. C'est curvé, ça. Ah, ça, c'est bien aussi. Ah, c'est vrai que c'était dans le deck. Ça, c'est bien, ça. Comme dit pendant le side, c'était un instant plan. Ah, c'est un vrai plan. Parce qu'il a beau jouer 5 couleurs, il a 0 contre. 0 ? Ah, si, après ça, il est peut-être qu'il en rentre un peu. On va toujours voir de Négaï to Bot qui traîne. Ouais, mais vraiment qui traîne alors. Ah, oui, oui, c'est pas touché, quoi. Ça fait tellement vieille carte, on monte de la misère, je trouve. Le dessin et tout. Ah, j'aime bien, moi. J'aime bien le design de la carte en plus. Ça aurait été péter. Là, on pourrait faire un jeu. Ce serait de gagner. Le jeu, c'est de gagner. Oui. Le jeu, ce serait genre de... Tu prends une créature ou n'importe quelle carte, tu vois. Ouais. Et tu remontes dans le temps à Magic en disant à partir de où elle aurait été pétée, tu vois. Une carte qui est genre... Ah, oui. Porte, genre honte de la misère, tu vois, c'est fort, mais c'est pas... Tu prends un truc du cinquière et tu recules petit à petit. Il faut la placer. Genre à quel moment dans le temps, si elle sortait, c'était bad. On se serait dit, putain, pourquoi ils ont fait ça comme ça ? Ah, ça serait très marrant. Il y a des cartes pour lesquelles c'est plus facile que d'autres, quoi. Parce qu'il y a des cartes qui sont très fortes, jouées partout. Genre, tu vois, Fable, en vrai, je pense que c'est banni nulle part, mais c'est auto-include partout. Ouais. Parce que la carte est tellement bien designée, tu peux pas la trouver trop forte. Tu peux juste la trouver trop présente, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas évident pour toutes les cartes, quoi. C'est vrai. Je peux booster un petit point, là. Je peux booster un petit point ? Ouais, je peux booster un petit point. J'aurais mis même 4. Maman, on va rejouer. En vrai, ah, il jouait des Populate. On va se prendre des Populate, ouais. Ah bah oui, j'aurais dû booster, ouais. J'ai pas pensé à des Populate. Ah, je croyais que t'allais juste un truc sale. Bah non, non, du coup, je peux même pas... Mais il a deux blancs ? J'ai du mal à voir... J'ai pas envie de me prendre des Populate. Il a qu'un blanc, je crois que c'était un Naya, tu vois, à gauche. Ah, mais il peut avec ça. Il peut faire son deuxième blanc avec ça. Ah ouais, du coup, comme on n'a pas de blocker, ouais. Quoi que tant, même s'il n'avait un blocker, il aurait suicidé. Il a défaut ça, Maman Blanc. Il faut qu'on vous présente ce deck-là. On en a trop parlé avec Vell. Oui, il est dans la baudace. On s'est trop dit que ça allait arriver. Mais c'est le genre de deck qu'on vous présente parce que c'est joué, ça a gagné, c'est présent dans les top 8, mais on ne le comprend pas. Merde, Val. Putain, il est bon, lui. Bah ouais, on ne le comprend pas. Le mec joue 4 fables, mais il a 0 créatures à copier puisqu'il a 4 Attraxa. Ah non, il a 2 titans, je crois. Dans la liste qu'on a, non. Ah non, il n'a pas 2 titans. Les 2 titans, c'est dans le deck Titania. Il y a trop de decks bizarres qui sortent en ce moment. Ah ouais, il y a des trucs. On était en train de se dire, il y a quelques jours, bah hier, littéralement, mince, peut-être que le standard, on n'aura pas trop de decks forts à présenter. Oui. Et qu'on aura vite fait le tour. Et là, il y a quand même plein de sucreries assez costauds qui sortent, donc ça fait plaisir. Ouais, je pense quand même que ça invalidera pas Soldat, Grixis et Monoblanc qui te restent quand même tous les top 8. Non, mais si c'est des decks qui font des tops... Ouais, 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 c'est bien. C'est des possibilités, en tout cas, des manières alternatives de jouer. On n'a pas regagné une et il nous a fait transformer le bordel. C'est autre chose que ça ? Ou comment ça se passe ? Ouais, on n'a pas de 2 cartes, ça fait gagner. Ça fait un peu gagner. Non, lui, Attrax. Ça fait des bêtes. Rien. Tu fais quoi ? Tu tournes autour de Vrasse encore ou pas ? Ouais, je crois. En vrai, il a sa fable qui va se retourner. Donc s'il Vrasse, il perd ses 2 tokens et sa fable. Mais nous, on n'a absolument plus rien. On aura attaqué, nous, moi. Ouais, je mettrais une bête, moi. Tu mettrais une bête de plus ? Tu crois pas que là, on a déjà assez de pression ? On le tue déjà, là. On a déjà quasi l'étale. Tu trouves anti-bet, on a l'étale avec ce board. En plus, ça nous permet de passer le... Le truc à la nuit ? Ouais. Franchement, j'essaierais d'être un peu safe. Et au pire, je peux taquer de ma fin de tour, en plus. J'ai beaucoup de bêtes, donc je peux hit sans avoir un truc au cimetière. Ok. C'est peut-être un peu conservateur, mais... Oui, on l'a compris. On l'a compris, t'inquiète. On s'en va, le jeu. C'est capté. Donc ouais, je comprends pas ce jeu, mais écoute, il a l'air de fonctionner, étonnamment. En fait, moi, je comprends pas les Mirex. Il y a les spells bleus qui veulent un truc. Ça, c'est vraiment... Les Mirex, c'est parce que, au-delà de Grindé, ça te permet d'avoir un mana de la couleur de ton choix. On en parlait au début du... Oh, mais quand même, 3. Ouais, 3 Mirex. Un Mirex, je dis, ok. Moi, Fable, dans un jeu sans créatures aussi, je trouve ça un peu chelou. Et le fait qu'il ait toujours son one slot vagabond. Ah bah, bien vu. Ouais, et le fait qu'il ait pas beaucoup de types de cartes différents, parce que du coup, comme il a que 4 créatures, il peut pas hit des créatures avec son Atraxa. Il a qu'un seul plan de soccer, donc c'est un peu bizarre, je trouve, les ratios. Moi, j'aurais plutôt joué Atraxa dans les couleurs d'Atraxa et pas avec du... Pas avec du rouge. Écoute, on va essayer de tuer. On va prendre lui, ça. Oui. Eh ben, je te propose d'outsider, bourre et face. Ça risque de pas bien se passer avec la Dublinite. On bourre, il bloque la 4-4, ça trade, il en fait une tous les tours. Alors déjà, je vais lander comme ça, ça, je peux la grossir. Ouais, tu peux attaquer avec la 2-2, mais la 4-4, c'est dur. Il la traite favorablement ou on s'en pâle ? Non, on s'en pâle, mais il en fait une tous les tours gratuitement, donc il faut garder du board, là, je pense. Ombre, ça peut attaquer. Mais si t'attaques avec Outsider, tu peux pas attaquer avec Ombre. Je peux pas attaquer avec Ombre. Je pense que j'attaque avec Ombre plutôt pour lui manger quelque chose. Je vais attaquer dans Eternel, d'ailleurs. Oui, oui, il va donner certainement un token. Bah ouais, mais du coup, je pourrais poser ma Glissa. Ça permet juste de payer le... Il peut toujours faire moins 4-1, donc... Pour voir ce qu'on fait. Ouais, si tu donnes trop de bets, au moins 4 devient worse. Et du coup, il fait moins 4, il garde 1-2-2 et on garde une Glissa. Non, on va garder... Ouais, je sais pas ce qu'il nous laisse, cela dit. Est-ce qu'on est pas favorable s'il fait un moins 4 ? On trouve anti-bet, on tue Vagabonde. Peut-être. Vas-y, tente une Glissa. Sachant que ça, ça cast pas à Trax, ça. Genre, plus jamais, là. Moi, je tenterais une Glissa, et si jamais il fait moins 4, je crois qu'on est bien. Tente une Glissade. Je tente une petite Glissade, ouais. Mais ouais, en fait, ça, ça fait un mana le tour où ça arrive, mais... Après, ciao. Mais du coup... Ah oui, mais non, mais à Trax, ça, ça a besoin que de 4 couleurs. Ouais, non, c'est bon. C'est pas si cher. Non, mais je veux dire, il peut y avoir... Tu peux payer l'incolore avec ça, ouais. C'est pas comme nous, avec Invoque Despair, dès que t'as 2 cartes qui te donnent pas du coloré, t'es... Ouais, ouais, ça t'empêche. T'es battu. Ça fait que juste les 2-2 double-nits, ça bloque bien, quoi. Moi, ce qui me rend dingue, c'est qu'il en a qu'un dans le deck, quoi. Et qu'au 2 game, il nous l'a sorti. Sachant qu'il a pas creusé avec son Attrax, ça, c'est un peu fort de café, je trouve. C'est ce qu'il faut, hein. On va pouvoir attaquer avec Glissa. On me juge de la merde, on peut le dire. C'est vraiment de la merde, parce que là, on trouve Invoque Despair, on est trop bien, hein. Je peux lander ton petit marais. Ah, Invoque Despair, ça nous met très doux. Je vais aller chercher, ouais. On va me donner peut-être plus d'options. Absolument pas. Pas d'attaque. Tu attaques qu'avec Glissa, je pense. Il se passe quoi, avec les 2-2 double-nits ? On va taper en même temps l'initiative. S'ils t'en bloquent avec 1, tu gagnes. S'ils t'en bloquent avec 2, tu... Je vais en tuer qu'une et... Tu les 2 et tu perds Glissa. On tue les 2 avec les 2 initiatives, ils ne nous collent pas ? Il suffit qu'un dégât. Ok. Et Ombre de la misère aussi, je pense. Tu peux la transformer en 6-6. Donc du coup, c'est pas worse comme ça. Il n'y a qu'une bête qui peut attaquer, ouais. C'est worse comme ça, je pense. Et comme ça, si jamais ça hit, je peux enlever les marques. C'est ça. Après, il peut juste faire un token de reflet, non ? Ouais, mais bon, si on n'attaque pas, on perd de toute façon. C'est fou, hein, parce que... Genre, sans ça, du coup, il n'a pas de créature à copier avec son reflet. Et du coup, ces reflets, c'est des 2-2. Donc, il n'aura absolument aucun impact. On va booster, on va essayer de reprendre un peu le board comme on peut, mais c'est pas facile. Édit de Shoulderade, ça serait pas mal. Ou une Vogue d'Espère, enfin, genre tout notre deck, en fait, serait bien. Pas des landes, tu veux dire ? Ouais. Ouais, ouais. Nickel. Bah, évidemment. Nickel. Bon, on va partir, là. Pareil, alors, juste à la fin de cette game, je vais montrer la decklist aux gens pour qu'ils voient ce que c'est. Ça, c'est un one-off. Bah... Ça, c'est un one-off. Non, mais il faut quand même que les gens le sachent. Et il a pas casté d'Atraxa, parce qu'à la limite, avec Atraxa, tu vas chercher tes one-offs, je peux l'entendre. Non. Si. Ah oui, mais non. Ah oui, mais pas là. Voilà. Il a qu'un brisement aussi. Non, ça, je crois pas. Il y en a plusieurs. Quoique, il faudra aller vérifier. La liste est quand même un peu chiadée, donc... Il y en avait au moins deux à la une. Il y en avait au moins deux à la une, c'est vrai. Mais du coup, je sais pas quelle quantité il en a à la fin. Ah, bah il est là, lui. Eh, mais il fait rien, quoi. Il fait rien, lui. Ouais, il fait rien du tout. C'est que comment on a une autre bête ? Bah, le moins quatre, c'est l'autre but. On va partir, je crois. Et encore que c'est bête de partir maintenant, là, on n'est pas mort, mais... Faire outsider pour piocher une carte. Tu veux que j'ai outsider juste comme ça, là ? Ouais. C'est drôle. Oui, je peux trouver une vogue d'espère, cela dit. Boum. Oh, tu peux faire sacrifier un plan de walker ? Ouais, je peux, ouais. Tu peux lui faire dévoquer ça dans la carte, si tu veux. Ça le forcerait peut-être à bouger le cul. Je peux le faire, ouais, face à la dernière carte. Il va se donner le choix avec un brise-banc. Ouais. Ça va l'obliger à l'attaquer un peu dedans. En vrai, la fin de tour, il peut nous faire trois tokens. Je vais regarder s'il n'est même pas létal. Non, il n'a pas. Le lead. Nous, on veut juste qu'il fasse attraque sans ce full-tapant. Et on fait obliter after fight, il a perdu, quoi. Ah, il a perdu. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il ne dit que ça qu'il fait sept permanents. Ouais. Enfin, là, les sept permanents, il les a assez easy, en vrai. Enfin, genre, il serait capable de sacrifier et ne pas perdre, c'est ce que je veux dire. C'est vrai. Et en plus, qu'on ne tue pas attraque ça, mais lui, il nous tue notre obliterateur. Dans le fight. Ouais, donc c'est même pas... En fait, c'est pas bien. C'est même pas si grandiose que ça, en fait. En fait, j'ai utilisé deux cartes pour de la merde. Ah, on est mort, là, attends. Je te demandais si on n'était pas mort avec tous les tokens, mais... Ouais, 18, on est mort. Ouais, ouais. Voilà. Je vais vous montrer le deck de Christ, ça vous embête pas. J'avais mal, voilà. Voilà, je prends deux secondes, je vous montre le deck. Mais vas-y, on en relance une petite, ne t'inquiétez pas. Oui, ça va rouler, ça va dérouler. Ah bah, attends, il y a la misage d'un, il faut que tu relances maintenant. Allez, je vous montre pas le deck, du coup. Tu montres après, comme ça on oublie. Je vous montre après. Ah bah non, du coup, tu peux montrer le deck, va falloir relancer. Du coup, je vous montre le deck. C'est pas lui. Bah, je vous montre notre deck. Voilà, ça c'est ce qu'il a perdu. Et ça, c'est ce qu'il devrait pas gagner. C'est ce qu'il aurait dû perdre. Nickel. Ah, il y a deux droits à la gorge, là. Ah, il y a deux droits, bah du coup c'est légitime. Bah du coup, c'est normal. C'est normal, bien. Regarde, nous, on avait 4 invoques d'espères. On a trouvé une. Allez, deux égits soldres. Qui a été défaussée. Deux égits soldres, aussi. Deux égits soldres, aussi. Et lui, par contre, là, il a la mono vagabonde tout le temps. Deux fois, ouais. Bon. Bah, je suis content. Voilà. Allez, on relance ce jeu. Le jeu du diable. Relançons le jeu. Putain, c'est fou de... Vraiment de discutailler sur un deck. De le rencontrer. Il se passe tout ce qu'on a verbalisé. Et on se dit, putain, ça rend fou que ça gagne ce truc. Ça gagne ce truc. Et ça nous bat, quoi. Ouais. Alors, au-delà de gagner, ça nous bat, nous. Alors que nous, on essaie de faire des trucs rigolos, tu vois, sympas. Un peu cool, quoi. Mais tu vois qu'il n'est pas passé loin de perdre. Si. C'est très, très loin de perdre. Ah, la une ? Ouais, ouais. Après, j'adore attraquer ça, cela dit. Attention. Je m'attendais à un autre build, quoi. Un truc qui est un peu plus élégant. Ouais. Là, c'est un peu gras, quoi. Bah, c'est un peu... C'est un peu... On joue cinq couleurs alors qu'on pourrait en jouer quatre. Et on a des one-off, quoi. Ça y est, là, moi, j'ai prête. On va voir si on peut relancer une game, surtout. Je le souhaite. C'est reparti. On a fait la petite mise à jour et on repart avec The Rock. The Rock, ouais. Mais qui n'a pas été si impressionnant que ça sur la première game. Non. Après, est-ce qu'on a pioché les cartes fortes ? Est-ce qu'on a eu une Shield Red ? Un Vogue d'Esperre qui a résolu ? Un Vogue d'Esperre et une Shield Red. Une Shield Red, Obliterator Friction, le spell de combat avec Obliterator ? Après, cela dit, tu joues un deck mono-noir qui veut fighter des créatures. On joue contre un deck contrôle sans créature. Enfin, genre, notre match-up est dégueulasse. On ne doit pas gagner cette game. C'est légitime de ne pas la gagner. C'est ça que je veux dire, quoi. Moi, je refuse cette argument. Ah, si, si. Enfin, genre, s'il y a bien un deck que 5C Atraxa écrabouille, c'est le nôtre. Alors, c'est normal, quoi. Ça a été designé pour. Ils se sont dit, putain, il y a des mono-noirs, ils vont vouloir s'amuser. Ça a pas été designé pour, mais disons qu'un mid-range très dynamique comme le nôtre, il ne peut pas abattre. C'est la course à l'armement, c'est l'arme nucléaire, 5C Atraxa. Il y a les camisoirs dedans. Oh, putain. C'est la main qui gagne, ça va, là. C'est la main qui gagne, mais j'ai un peu peur de ce que l'opo propose. Non, c'est un jeu de moule. Et avec Sean L'Espad, il a vu une autre vidéo, il s'est dit... C'est parti, quoi. Je joue. C'est qui part. Je joue. Je peux le grossir, fight et bourré. Je peux attaquer, dans ce qui bloque. Et le grossir... Le grossir avec le cas échéant. Et comme il va rien faire, tu joues ton intrus. On va faire le petit intrus. L'intrus du cimetière. Et on avait peut-être un vrai intérêt à le fighter, justement. Genre, mon premier play, c'était en mode, je le grossis, je le fight, je rentre mes 3 points. Et dans ce cas-là, lui, il ne l'attaque pas, il n'a pas le trésor, il ne nous fait pas une vogue d'esprit. Les deux choix se valent, mais il y avait un intérêt à péter son token. Il va invoquer le désespoir ? Bah, il le peut, en tout cas. Ce serait grossier. Le fera-t-il ? Je ne sais pas, mais s'il le veut, il le peut. Ce serait très grossier. Moi, à sa place, je le ferais fort. Ah, c'est June 2. Ouais, ouais, je connais bien ça. Quoi qu'il y a tant. Non, non, c'est bien. Non, c'est bon. Ah, ça peut encore être. Eh, oui, oui. Peut-être encore être Atraxa. C'est vrai. Après, tout le tas, pour l'instant, correspond à la mana base d'Atraxa. On est très June-desk. Dans ces landes-là. Lande de la Noire ? Ouais, il y en a en one-off. Comme toutes les cartes. Oui. Là, on ne sait toujours pas, c'est terrible. Pour l'instant, on ne sait toujours pas. C'est ça, la force du nec. On ne l'a pas trouvé. C'est-à-dire, tantôt, il y a l'élyxiste. Tantôt, tu joues espère. Tiens, tu ne sais pas. Tantôt, tu tentes. Au vu de sa mana base. Là, je pense qu'on va bourrer. Et après, on va voler le bois. Bon, je le grossis. Ah, non, bloc. Bah, dans les blocs. Ah oui, putain, je crois qu'il n'y a marqué pas de bloc, putain. Maintenant. Tu as toi ? Il y a le Death of Torch. Allez, tiens, ça dégage. J'ai pas envie. J'ai pas envie que tu attaques favorablement. Oh, la puce, je suis en réponse. Alors, 3 invoques d'esper dans la main, le cinquième land. Je te signe que cette game est gagnée, quoi. Là, il va vraiment rien se passer, quoi. Si c'est Jund... Oh, c'est Jund. Eh, tu peux pas encore savoir. C'est vrai. C'est vrai. Tu peux pas être sûr à 100%. C'est ça, la puissance de Atraxa. Je viens de comprendre. N'importe quel deck, peut-être Jund. Ah, là, t'es sûr. Peut-être Atraxa. Là, c'est bon. Là, c'est bon. On est sur un bon deck de merde, du coup. Ah, c'est la signature. On est sur un Jund de merde. Ah bah, quand tu joues ça... Là, du coup, tu joues des Taïvars et des Titans d'industrie, du coup. Ce qui n'est pas un bon match-up pour nous, cela dit. Je vais pas te mentir. Non. Je réfléchis pas, là, maintenant. J'envoie juste trois... Attends, mais je suis en train de capter, là. J'ai buggé. Du coup, son enseignement des Kirin, là, ça nous détruit l'invocation des espoirs ? Oh, la détruire, non. La détruis pas. Ça fait chier. Ça fait chier. Ça fait chier. Ça fait chier l'invocation, ouais. Ouais, ouais. Bon, je bourre, hein. De toute façon, on a compris. On a un autre plan. Il y a quoi, lui ? Il y a que dalle. Moi, c'est à lui. Ah oui, c'est vrai. Il y a quoi, lui ? T'as l'air d'être l'autre. Soit, répète, nous, hein. C'est vrai. J'ai vu Glissage, je dis, oh, bah, c'est nous. Mais en fait, non. Mais regardez, j'ai quoi, moi, de la merde ? Vas-y, bloque. On a un autre plan. T'es caté. On est sur autre chose, nous. T'as pas de Plane Tockeur, de toute façon, direction les Spades. Et pas de Bleu. Du coup, en deux tours, t'es mort, c'est bon. S'il peut pas dire non, nous, on va dire oui. S'il peut pas dire oui, nous, on va dire oui, quand même. On va dire oui, quand même. Il est bien, notre cimetière. Non, mais please, arrêtez de jouer ça, s'il vous plaît, là, les gars, chez Jun, là. Le mec, sur table, il regarde son cimetière, il est que de la merde, lui. Mais c'est des cartes. Ah ouais. Ah ouais, ouais, exact. Oui, c'est le mec-là qui joue ça. Putain, heureusement qu'on a des invocations et des espoirs, parce que les Landes, c'est bon, hein. Tu me permets de pas réfléchir. Ah non, non. Là, il va se dire, j'espère qu'il n'a pas la dernière, quoi. Eh si, on a la dernière, quand. On l'a gardé parce qu'il y en a les deux en main. Il est en train de boire un pastis, c'est pour ça qu'il parle comme ça, lui, type. Direction les Spades ? Oui, direction les Spades, il est vraiment en train de se nuoler la tête, là. Il se dégande. Il se boit un beau gigondasse, gros. Oh, gigondasse. Ah bah là, ce qui nous intéresse, c'est la dernière étape. Ah, rappelle, au moins, tu es plein de soccer, tu gagnes des PV. Rien du tout. Là, tu peux le retransformer en 2. Ça a l'air bien. Mais je sais pas si c'est le... Non. Je crois qu'il reste 3-3, mais tu réactives la kappa. Ouais, il va rester 3-3, je crois. Allez, drodon. Et drodon. Ah, c'est les draps, ça. Ouais, je connais. C'est les draps de ta tête d'oreiller, c'est ça ? Les drodons ? Les drodons, ouais. Non. C'est pas les trucs dans les édrasies, là ? Sinon ? C'est à fait des édrons, ça. C'est pas les mêmes. Ça n'enferme pas la même chose. C'est quoi déjà un édredon ? Je sais que c'est de la litterie, mais c'est quoi ? Un édredon, c'est... C'est pas le draps que tu mets sur une couverture de draps, je crois. Non ? Je sais plus. Oh, ben c'est terrible. Dites-nous, là, ceux qui bossent à... Les spécialistes qui ont un lit. Tout le monde, finalement. Non, j'allais dire ceux qui bossent dans la litterie, tu vois. Non ! Ils gagnent des PEV ? Oh non, c'est le pire ! Oh, c'est vraiment the worst, quoi. Je veux plus, je veux plus. On le time out. Ah ouais, on n'a plus de créatures, il y a mon prochain. Ils gagnent 6 PEV. Fautorico. Oh non, c'est trop... Et nous, on n'appelait que des langues, quoi. Ah, mais non ! Parce qu'en plus, c'est vrai qu'on pioche avec nos invocations, ils empêchent de la merde, quoi. Putain, non ! De la merde, Val. Ah, il était land. Putain, on n'a pas le combo. On a re-invoque, hein. Je re-invoque, là ? Ah, bah oui, eux. Ah, ouais. Il va perdre 2 bêtes et empêche une carte. Une bête et empêche 2 cartes, ça dépend comment il sacrifie. Je fais chier quand même. C'est vrai qu'il ne peut pas copier Glissa, cela dit. Ouais, il sacrifie son trésor, ok. Mais le truc, c'est qu'il va perdre reflet, donc il aurait fallu juste que j'ai fait reflet. S'il voulait... On est mort, là, non ? 6, 7, 8... Non. Ah, si, on est mort, si je veux une bête. Il nous met pile 11. Non, il faut aller voir, je le déteste. Je veux vraiment battre cet homme. On est mort. Pourquoi on est mort ? Ah, putain. Il est 11. C'est possible d'avoir aussi peu de chance. Bah, visiblement, hein. Après, moi, je te le dis, ce n'est pas un bon deck. Oui, mais on ne fait pas ce que le deck doit faire. Je sais. Ça me rend fou. Mais on n'affronte pas les oppos qui nous permettent de faire ce que le deck doit faire aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Mais de déchiqueter. Voilà. De déchiqueter. De corpillard. De brisement, pardon. Ah, tu veux grinder contre lui ? Alors, tu penses vraiment que notre deck, il est capable de faire ça ? Parce que... Ce n'est pas ce qu'on est capable de faire. Non, mais en fait, je t'explique. Là, pour la vidéo, on a besoin que cette merde se fight contre une merde. Oui, ce sont des besoins uniquement de création. Mais magiquement parlant, je suis désolé, il faut que je te dise les choses, quoi. Mais remets-les. Eh oui, mais dans ce match-up, c'est pas possible. Oui, mais remets-les. Voilà. Donc là, on est clairement, on n'est pas en train de jouer à Magic, on est en train de créer du contenu. Ah oui. Ah d'accord. Mais ça fait semblant. Alors, on ne joue plus. Pour que sois très clair. Je voulais être sûr. Je voulais être certain de ce qui se passe. Bien, il y en a assez de la merde. D'accord. Allez, envoie. Non, mais du coup, si on veut créer du contenu, du coup, je... Ah, je mets les 15 cartes de side. Non, mais chapiteau. Non, mais qu'on soit d'accord. Non, ça, c'est pas mal. Il joue avec son cimetière, lui. Il joue peu, quand même. Je sais que tu as vu des Kirin, mais bon... Oui, il réanime... Bon, allez, vas-y, la taille va. Attends, la taille va, la taille va. La taille va. Outsider, ça dégage. Bah, c'est sûr. Ah, j'enlève une contrainte, en vrai. Outsider, ça dégage. Oui, oui. Voilà. La force de la persuasion. Et en même temps, normalement, il y a cette carte qui ne devrait plus être là, donc... Donc là, on a side-é comme des créateurs de contenu. Ah, oui. Pas comme des professionnels de Magic. D'accord. Bah, on a side-é comme ce qu'on était le plus proche. Je voulais... Je voulais être sûr, quand même. Je l'ai gardé, il y a interaction et une partie de combo. Ah, bah oui, il y a la partie, donc on va trouver l'autre partie et on va gagner. Un jour, peut-être. En plus, il n'y a que des 2-2 de merde, donc on va juste faire ça jusqu'à deux trucs, quoi. Ouais, mais ça va. Ça va, en vrai. Genre, franchement, je suis fatigué, voilà. Je sacrifie deux trucs, c'est relou, déjà. Tu sais quoi, je ne demande même pas de gagner, je demande juste de voir. Ah, super. Je veux voir l'interaction. D'accord, où il doit sacrifier les permanents, il fait « beuh, beuh, beuh », tu vois. Je veux juste que ça fonctionne, toi. Mais après, il a plein de permanents comme ça, là. Il m'énerve tellement qu'il joue ça. Je vois vraiment, ça me trigger, quoi. Vas-y, bute le... Bute le tir, hein. Bon, les lentes, par contre, c'est bon, quoi. C'est une blague, hein. Une blague. C'est une blague. Ah ouais, tu vas me buter, je crois, hein. Après. Ah ouais. Tu veux que je bute ça ? Après, après. Non, mais genre, tu veux que je le bute fin de tour ? Tu ferais ça pour moi ? Non, mais genre... C'est bon, ce service, si c'est nul, je ne vais pas le faire. Du coup, il joue ça, lui. Oh, le chauffe-flamme. Chauffe-flamme, 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 chauffe-flamme. Il faut que je le bute, ça, du coup. Vas-y, vas-y. Le bute, je ne sais pas pourquoi. Je ne connais pas la carte, je n'ai pas envie de... Il y a plein de textes. Je n'ai pas envie d'apprendre à la découvrir. Nickel. Au moins, on a vraiment tout, nous l'ondes. Ah oui, c'est... Ça, c'est la liste à croquies. Je connais, il joue des taïvars, il joue deux exemplaires de ça pour je ne sais pas quelle raison, et les gens reprennent sa liste. Obviously, hein. Eh oui. Mais euh... Non ! Arrêtez de toucher à notre petite frateur. On peut... Quand il y a chez Old Red, personne ne la tue. Et là, c'est pareil, c'est un drop 4. Pourquoi il la tue, les gens ? Parce qu'ils ont envie de gagner, quoi. Allez, invocation et désespoir, et il perd tout. Enfin, tout, tout c'est vite dit, quoi. S'il sacrifie mal, il perd... Sasa et Liliana. Il perd Sasa Gayo, quoi. Il perd Sasa Gayo. Et nous, on pioche vraiment mon biais. Dormir, ça va. Ouais, dormir, ça va. C'est pas dégueu, mais. Il y a le pire, il y a le pire. C'est l'un de quoi. Alors, pourquoi est-ce qu'il joue ça, la microquise ? Parce qu'il y a un personnage rigolo à gauche et un crâne un peu marrant à droite. Ouais, je pense qu'il a dû au moins donner un autre argument à son chat. Ok, ça te fait de la value en late game. Ouais, je pense que c'est quand même pas... C'est quand même pas, quoi. C'est pas son domaine, ce deck-là. Enfin, en tricolore, c'est compliqué, en plus d'avoir un drop 1. On a Vrasse pour ça, là. Oui, oui. Enfin, après, Vrasse, on connaît, quoi. J'avais Bandan Dios, ça faisait la même chose. Ouais. Moi, j'ai joué... C'est une blague ? Non, je vais... Vraiment. Je vais péter le loup du rite. Il y a une caméra cachée, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, on est filmé, voilà. Je crois, hein. Non, on n'est pas filmé par là. C'est ce que je veux dire ? C'est très dur. Ah, je n'ai pas les mots. C'est très, très dur. Vous savez, c'est très, très dur de faire du contenu sur Arena, des fois. Des fois, c'est très facile. Ah oui ? Mais des fois, c'est très, très dur. On ne peut pas la sauver. Ah, putain, il me manque un manœuvre. Il me manque un manœuvre. Ah, putain, il me manque un manœuvre. Quel putain d'enfer, quoi. Quelle putain de chaleur. J'ai remettre trois points, je pioche avec le breezebank. C'est parfait. Après, on aurait pu sider pour gagner cette game aussi. C'est un peu de notre faute. Tout pour la caméra, là. Non, mais même... Je crois que ça aurait changé tout, là. Bah, au moins un peu. On n'avait rien dans le sider en premier. Bah, il y en avait des trucs un peu meilleurs, quoi. Putain, mais... Ça m'énerve tellement de voir ça. Ah, c'est trop, là. C'est trop, là. Moi, les mecs que j'affronte qui jouent mono-noir, ils ont 5 landes. Et après, c'est que des cartes actives. C'est que des voques d'esper. C'est 20 marées, 20 voques d'esper. 20 surelread. Bah, nous, c'est 9 landes et 4 cartes actives. Peut-être une couille quelque part, hein. On a mis 32 land, peut-être. Je sais pas. Mais on va vérifier, hein. Parce que... Hein ? Bon, on sait pas, hein. La merde, la merde. En vrai, je prends ma drogue, là, et je concède. Oui, oui. Mais il y a quoi, là ? Même un voque d'esper, c'est de la merde. Il joue un soignement des kirins. Plus personne ne fait ça, normalement. Non, c'est pas très bien. C'est pas très bon, en fait. Superbe. Allez. Non, mais c'est avec moi, on insiste. Moi, j'insiste. Je suis désolé, Pelle, j'insiste. On a encore un peu de temps. J'insiste. C'est toi qui fais, va. On peut pas vous laisser là. C'est pas positif. C'est toi qui fais. Mais franchement, là, tu laisses YouTube orphelin, là, si tu s'arrêtes à dire ça. Non, non, non. Bah, oui, je sais bien. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir présenté un deck de merde, on a même pas montré la synergie de merde qu'on essaye de montrer. En plus. Si, il y a même pas. Vous avez vu, on l'a loose, mais c'est qu'il fait trois permanents. Mais c'est qu'il fait trois permanents. Ou alors, vous avez vu, on a gagné, mais c'est pas grave, on n'ait pas montré la combo, tu vois. Non, c'est que là, on a perdu, on n'a pas montré la combo. Et on se fait casser la gueule, en plus. Mais elle a une toute petite tête, Raphine, c'est rigolo, je trouve. Tate Waki prend pour tous les autres. Tate Waki, c'est pour toi, là. Léluia. Je vais faire des petits mudras. Mais là, par contre, je te colle. Jamais on arrive à 5 ans. Si, si, il faut y croire, il faut y croire, il faut y croire, jamais, on ne trouve jamais le cinquième land. Ou alors, il a des contres. Ou alors, il joue pas de bête. Oh, ça va, ça va, il en joue quelques-unes. Oh, mais je sais ce qu'il joue, lui, c'est nickel. C'est pile ce qu'on cherche à affronter. Jamais le cinquième land. Mais non, on est curse. Il y a une espèce de malédiction. Après, le quatrième land est déjà suffisant. Oui, tu peux le faire en deux temps, ouais. Scriv. Scriv, ça, ça marche plus. On est au quatrième land. Oui. Mais Scriv, ça, ça nous pose quelques problèmes, je ne vais pas te mentir. Non, 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 oui. Bon, après, tout le reste de notre deck est bien. Oui. Oui, ben là, tu vas juste faire chez Old Red, et il y a un monde où juste il ne la tue pas, hyper. Oui. Ça peut faire... Mais d'ailleurs, ce deck-là, il joue quoi comme interaction ? De droit à gorge. C'est tout ? Si c'est le Esper Legends que j'ai joué, ouais. Oui, donc, on n'est pas obligé d'avoir ce qu'il faut, quoi. Ah, Avencer. 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 Airtai, tu veux dire ? Airtai, ouais. C'est A4, tu le vois un peu. Oui, oui. Il va pro noir pour mettre deux poings. Oh, putain, mais s'il l'engage, du coup, il risque de... Ok, ok. Et j'aurais bien voulu, du coup, de dissimuler le verre jusqu'au bout. Ouais, c'est pas grave. Je ne vais pas avoir le choix. Tu permets ? Vas-y, vas-y. Ou je le fais en deux temps ? Non, non, non. Bah, là, s'il a un anti-bet, ça part sur sur l'aide cache, tu vois. C'est vrai. Il a un de ces deux anti-bets. Tu penses qu'il a un de ces deux anti-bets ? Moi, je ne pense pas, moi. Je pense qu'il serait outre-cuidant de les avoir. Ça serait abusé. Ouais. Ça serait abusé. Il nous aurait laissé trop cuire, tu vois. On est plus qu'à point. Ouais, ouais. Cramé. Cramé. C'est les cramed avec l'accent. C'est la vidéo de la fin de la chaîne, PL. C'est la dernière vidéo. On ne peut pas perdre mal. Il faut qu'on montre que Ratadrabix a de la merde. Après, on ne joue pas le meilleur d'ac pour faire ça. Mais ce n'est pas grave. Il joue Ratadrabix. Putain. Dédicace à tous les viewers qui nous ont demandé de jouer Ratadrabix en début de format. Vous nous avez rendu fous en début de Dominaria avec Ratadrabix. J'y vais ? Ouais. Terrible. Allez, passe un tour. Mec, tu sais que je vais exploser de joie si on gagne, Hugo. Ah oui. Surtout avec la congou. On gagne la une. Ferme la vidéo. Stop, stop, stop. Je n'ai pas eu. Nickel. Putain, Ratadrabix, quoi. Oh, il utilise encore la puce. Oh, le coup. Mais il ne faut pas qu'il garde son mana parce qu'il a esplanade aussi. Ah, mais ce n'est pas grave. Un destructi, il prend quand même les dégâts. Mais non. Ah, putain, il a gardé esplanade. C'est un dépensé hispanique, un destructi. Mais je le fais fighter pas sur Ratadrabix, au pire. Ça ne protège qu'une bet légendaire ? Ouais. Ah oui, donc tu peux faire fighter le Lodge Fighter. Je fight ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Par contre, il peut avoir son anti-bet. Ah ouais, mais bon. Sina Skrelb, esplanade anti-bet, c'est bon, quoi. Toi, tu fight. Toi, nous payons. D'ailleurs, jamais le cinquième mana. Je préfère que tu sois au cours. Je le répète. Après, avec Talia, il fallait les six. Oui, oui. Mais moi, je te dis, c'est le cinquième qu'on n'a pas. Oh, yes. On a montré, Val. On a montré. Non, mais maintenant, je veux gagner. Il se t'appuie trois permanents. Ratadrabix en face, c'est bon. Ratadrabix. Allez, sacrifie trois permanents. Des niques. Oh, putain. Bonjour, ValéPL. Est-ce que vous pouvez jouer Ratadrabix, s'il vous plaît ? Non, on le fera jamais. Sur cette chaîne, jamais. De mon vivant, jamais. Tu attaques ou pas, avec l'oblitérateur ? Il sacrifie deux autres bêtes, quoi. Mais il trade l'oblitérateur. Non, ça fait chier, je crois. Je lui mets trois points. Plus il trade, plus il sacrifie deux autres bêtes. Je crois que non, c'est pas mal. Je peux attaquer avec ça, aussi. Ouais, ouais. Il faut l'exiler, ces trucs, c'est excellent. Allons-y. Ouais. Je pense qu'un jour, il y a presque, putain, il y a tailleur. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu parce qu'elle était plus belle. C'est bon. Il va lui mettre les dégâts. Je crois pas. Non, si, mais si, si. Ça va toucher le l'oblitérateur. Ah, oui, là, c'est fait deux trucs. Ah, c'est bon. Un jour, on va recevoir un courrier recommandé d'une haute instance qui va nous demander de jouer à Ratadrabic, je pense. Dans ta boîte aux lettres. Maintenant, c'est Ratadrabic ou c'est dégageau. Eh oui. Non, mais vraiment. Signé Monsieur YouTube. Ah bah, Ratadrabic. Ah oui, mais non. Pourquoi ? Parce qu'il est esflanade encore. Bah, de toute façon, pourquoi on n'a pas pu... C'est pareil, hein. Pourquoi on n'a pas pu exiler des trucs ? Ah, putain, mais parce qu'il est encore là, le con. Putain, j'ai oublié des niques. Ah, cette attaque, il n'était pas ouf. Du coup. Attends, il ne protège peut-être pas avec Esplanade. Parce que c'est vrai qu'il perd un land. Oula, deux landes, c'est dégageau. Pourquoi il ne protège pas ? Ouais, vas-y, tu rates un véhicule. Ah, il y en a un autre en main, je pense. Ah ouais, tu penses ? On a fait un bon ménage, quand même. Ouais, mais je pense qu'il n'a pas optimisé au mieux qu'il pouvait. Il ne pouvait plus juste prendre ses 5 dégâts, bloquer avec Ratadrabic, protéger, et franchement, on n'était pas si worse dans l'échange. Il aurait pu prendre 5, il était à 22. Ouais, c'est vrai. Enfin, notre attaque n'était pas très bien si le mec jouait bien, tu vois. De toute façon, on a besoin de ça, là, donc... Ouais. Il y a toujours Shadow Rod, hein. Il y a toujours, là. J'ai toujours, là. Et comme on verra jamais le cinquième land, il faut qu'on... Enfin, genre, on a deux cartes mortes, quoi. Tu peux les oublier, celles-là. Oh, putain. Bah, c'est un land, hein. Oui, mais j'avais un autre projet pour elle. Ouais. Bah, fais juste Liliana. Je fais juste Liliana, ici ? Ça a l'air mou, hein, Liliana. Tu veux pas que j'aille chercher le land pour essayer d'invoquer un jour ? Ouais, tu peux aller chercher le land et faire un truc cimetière, ça me va. Ouais, je crois que... Franchement, je crois que c'est pas mal. On peut expliquer. Je crois que c'est bien. Ça va, ping. Ah, merde, en fait, Valé... Non, Valé me tue et Thalia, je crois. Parce que, du coup, c'est comme si on allait chercher un land, mais on a enlevé une bête. Ah non, parce qu'il peut rejoindre Thalia et ça nous... Pour rejoindre Thalia et dans tous les cas, t'as envie de monter, ça te débloque plus de plaies, quoi. Il y a toujours cette merde, on fait chier, quoi. L'intrus du cimetière, il se balade juste dans le cimetière, là. Oui, il passe, mais... En fait, il y a Denis qui le gardait le cimetière qui le regarde, il fait, vous touchez à rien, hein ? Il fait, non, non. Non, non, je regarde. Je regarde. Vous avez besoin d'un conseil ? J'aime bien les tombes. D'accord, vous allez sortir, s'il vous plaît. Il essaye discrètement de récupérer, je sais pas, un ossement ou quoi, t'sais. Avec son pied, il gratte une moteur de terre, t'sais. S'il vous plaît, juste un fémur. Allez, là. C'est quoi, Tindal ? Ouh là, il passe à l'attaque, lui, hein ? Ça va pas l'air si worse. Oui, mais je vais juste le faire pour drôle. Après, contre, là, t'sais pas. C'est exilé. Je crois vraiment que l'opo, il a pas envie. Enfin, il a envie qu'on gagne, je crois. Mais on prend. Il pense qu'on en a eu tellement. À l'avant que je vais perdre de pev. Fin de attaque. Ok. Fin de tour. Fin de tour, fin de tour. Ça nous fait du bien de vivre ça, un peu. C'était pas facile, quoi. Ah ouais, non. Et il a sacrifié Denik, donc je peux attaquer si je le... Bon, il peut me... Ouais, sinon, c'est pas worse. Tu lui enlèveras rien. C'est pas très worse. C'est pas gigaworth, quoi. Il a du bon side contre lui ? Oui, ça va, je pense. L'avantage, c'est qu'il a que des bêtes. Et l'avantage, c'est que c'est exactement le match-up que nous voulions affronter. D'ailleurs, ça a l'air bien rempli aussi. Valeur de manade 2 au moins. Tu vois ? Franchement... Ça tue Scrave, Denik, Talia... Ouais, je suis bien. Ça tue son deck. Ça tue littéralement tout ce qu'il y a sur le board. Je viens de citer son deck, là. Donc ça me paraît plutôt pas mal. Contre un, il faut surtout pas jouer contre lui. Non. Ça, c'est pas très bien, c'est pour grinder. Ouais, ouais. Franchement, on a un deck, là. On est vraiment là pour l'exploser. Il est bien, quoi. Il est bien, quoi. Glissa. Bon, t'as tes Waki. Tu pouvais pas te présenter plus tôt ? Tu pouvais pas être dans la première game ? Il y a eu peu de temps. Glissa, quand tu joues contre que des bêtes. Ouais, c'est excellent. J'avoue. Même Obliterateur. Enfin, tout notre deck, là, il est très bien contre que des bêtes. Mais comme le standard, c'est justement presque pas de bêtes... C'est ouais, c'est juste qu'il faut... J'ai du mal à penser que cet Obliterateur, il va trouver une bonne place. Par contre, si jamais le metaswitch, avec les prochaines extensions ou la rotation... C'est une vraie carte, quoi. Oui. Une vraie carte de magique. Allez, t'as tes Waki. Regne-toi un peu, là. Ah, t'as tes bêtes. C'est bon. Tu rentres rien. C'est bon. Main parfaite, je te le dis. La meilleure main de la journée. J'ai menti. On va la garder ? Ouais. Ça, il gère pas, donc... C'est vrai, on a gagné un social line. Vachement mieux, cette main. Moi, j'ai joué le deck. J'ai pas fait Scrabble tour 1 tout grand. À chaque fois ? Non. Après, on fait deux fois d'affilée. En vrai, je m'en fous. Le matchup est tellement favorable pour nous que j'accepte que lui, il pioche un peu bien, quoi. Un poil peu bien. Avec ça. Connaît. C'est vrai qu'il y a ça dans le deck, quand même. Ah, on va bloquer, Coco. T'es sûr de toi ? On va bien, bien bloquer, hein, t'es wacky. Pourquoi tu fais ça ? Ça, Scrabble, je bloque tous les jours. Bah, ouais. Surtout que là, on peut se prendre Liliana et tout. C'est genre giga risqué, ce qu'il a fait, le Pouleto, là. Ouais. Non, c'est pas Legends, du coup. Bon, il les avait en side, en France. Bon, je les ai pas en side. C'est pas mal, en fait. Ça fonctionne, quoi. Ouais, juste... On va faire double invocation. On va être deux fois content. Bah, ouais. Et il va deux fois perdre. Du coup, on va s'appeler Gaëtan Gaëtan ? Ouais. Deux cathars. Bien joué. Bien joué, bien joué. Voilà, l'avantage, c'est que sur invocation, il nous voit un truc hyper raffine. Cathars contre Interaction Noir, c'est un peu nul, donc... Ouais. Ça va. Par contre, s'il a spell pierce pour je ne sais quelle raison, là, on fait vraiment l'avion. Non. Bon, il va pas, quand même. Je sais pas, hein. Non, je refuse. Ça ne présuppose de rien. Je te dis, il a spell pierce. Non. Si, si. Non. Ah, si, si. C'est ce genre de vidéo, voilà. Ah, si, c'est celle-là. On est dedans. On est en plein dedans, là. T'es dans le Genjutsu, gros. T'as Itachi, là, qui va te planter des épées pendant 72 heures et tu vas revivre cette game pour toujours. Oh, yes. Dommage. Tu voulais que je meurs. Je pense que ça aurait été vraiment. Non, c'est bon, le contenu est créé. Ça aurait été exceptionnel. On peut repartir sur des bases de scène. Toulouse. Oui, on me l'a joué aussi et je me suis dit, ah, c'est marrant. Ouais. Puis j'ai gagné. Ouais. Mais c'est marrant. J'allais te dire, ça a l'air vachement drôle, ouais. Alors là, il va la sacrifier sur l'autre invoque d'esper et reprendre sa carte, tu vois. Ok, oui, oui. Ouais, je vais pas faire une vache d'esper. C'est pas, c'est pas. Je vais à Outsider, taper un Qatar, récupérer ça, ça te va. Ah ouais, c'est bien, ouais. Attends. Quoi ? En vrai, on est à 11. Une vocation de désespoir, on trouve la combo. Tour d'après, on fait combo et on a gagné. Je me rends plus le nom des trucs, mais... Tu penses vraiment ? Non. Est-ce qu'on est dans la crise qu'on contenait la fois ? Il va être à griffier Toulouse, quoi. Ouais, mais j'aimerais bien la gagner. Ouais, mais moi, c'est les draw 2. C'est pas la Toulouse. Ah, c'est les draw 2 qui te... T'aimes bien, toi, draw 2. Ouais. Il me dit... Yes. Il me dit oui, j'aime bien. Allez, on est dans la création de contenu. On est pas là pour gagner, on est là pour... On est pas là pour être griffé, en fait. Ah, c'est bien aussi. Parce que le poulet, il est à 10, hein. Le... Ouais. Après, on est à 11, quoi. C'est quoi ce poulet ? Pas non plus incroyable. Pourquoi il y a eu Toulouse, les gens ? Oh. Ça sera un peu méchant. Ah, ben là, tu peux faire un truc sympa. Pas de bloc. Tu peux faire... J'hupp, mon dormeur évolué. Je me bats contre ton 4A pour récupérer chez Oldread. Et je fais invocation. On va gagner plein de peau. Ouais. Sauf si on pioche. Le grand... Obliterador, il s'appelle. Le grand Obliterateur. Putain, il est où ? Il est pas là. Il est pas là du tout. Donc, du coup, tu veux grossir ça, fighter ? Fighter, Qatar. Attends, s'il dormait... En ce moment, 2-2 pour trade avec le Qatar. C'est bon, c'est bon. J'ai. Et invoquer le désespoir. De toute façon, attends, autre chose à faire. Ah, ben non. C'est intéressant. C'est bien le bon ? Oui, c'est le bon. Il n'y a pas de fait de pierce. Boum. En vrai, il va enlever Screlv, ce qui nous arrangerait. Ah oui. Screlv, c'est chiant. On a retrouvé un fight spell. Juste retrouvé une spell. Je ne vais pas le dire. Le fight spell. Le fight spell. Le fight spell. Le fight spell. Non, mais putain, merde. Moi, quand il se passe ça, je mets toujours la souris sur le deck adverse pour voir combien il a pioché. Ok. 3 en 21. Ah, ben il est mort. Bah non, il ne va juste pas piocher, quoi. Je disais ça au cas où. Oui, oui. Bon, on va jouer ça, gagner un petit paix, fighter, tu as compris, quoi. Bah, je pense que tu vas te tuer surtout en jouant ça. Ah oui, putain. Effectivement. Ah non, Exil, autre chose. La game continue. On n'a pas vu la combo. Yes. Yes. On a montré la combo. On a gagné une partie et on a battu Ratadrabic. Dégage. Yes. C'est le meilleur deck. Ah, mais oui, j'ai adoré. Oui, j'ai adoré. C'est un immense. Exceptionnel. Superbe. Meilleur vidéo de la chaîne. J'ai jamais été aussi content de gagner un match. Moi, jamais. Jamais de ma vie. Jamais. Exceptionnel. Oh là là. Crafté en masse. Nickel. Alors, il n'y a pas mieux dans la méta à part tous les autres decks. Donc, pour moi, c'est oui, ça va, Bercy. C'est un grand oui. C'est le Golden Buzzer sur ce deck. Fin de la vidéo. Pouce, bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValperleMagicArenaFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501